Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te faire cette vidéo aujourd'hui et aujourd'hui je vais te donner mon astuce pour manger sainement. Alors on va mettre de côté la question qu'est-ce que c'est que manger sainement ? Est-ce que c'est manger avec du gluten, sans gluten, des produits laitiers, pas de produits laitiers, tout ça, tout ça ? Ça c'est un autre débat, mais pour moi en gros manger sainement c'est déjà manger des produits que tu cuisines toi, des produits bruts et si possible assez frais. Pareil, le débat de combien de temps il faut garder la pomme, machin, si tu prépares deux jours avant de faire les vitamines, ça fait pas partie de cette vidéo, si tu veux on en parlera plus tard, dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais voilà, pour moi manger sainement c'est tout simplement avoir une nourriture qui correspond déjà à l'idée que tu as envie. Il y a plein de gens qui ont envie de manger sainement, envie de se passer le plat de préparer, tout ça, tout ça, envie de ne plus grignoter, mais qui n'y arrivent pas. Donc voilà, c'est une vidéo pour te dire, ben voilà, tu sais ce que c'est manger sainement, pas bien une idée de ce que c'est, comment tu peux y arriver plus facilement, voici une super astuce. Et cette astuce en fait c'est, ben si tu veux c'est un peu le résumé de ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois. Et tu vois, de plus en plus, je trouve que je mange de plus en plus sainement, de moins en moins de cochonneries, parce que voilà, avant j'en mangeais quand même, j'en mangeais, maintenant quasiment plus du tout, et je me dis mais comment t'as fait tout ce chemin, comment t'en arrives là ? Et des fois quand je parle avec des gens, ou j'ouvre des placards chez des gens, je me dis oulala, c'est quoi ça tout ça ? Pourquoi et pourquoi, voilà, pourquoi chez moi c'est pas comme ça ? Et bien en fait, je suis partie du principe que si t'étais sur une île déserte, tu vois, et bien t'avais juste, ben t'imagines une île un peu tropicale, tout ça, tout ça, avec des bons fruits, des bons légumes, du bon poisson, un peu de viande, tout ça, juste le nécessaire de produits bruts pour manger. Et bien je pense que si on te lâchait sur cette île, voilà, comme ça, il faut que tu ailles en vacances même, et bien tous ces produits que tu consommes, peut-être des boissons sucrées, pas bonnes pour ta santé, des plats préparés, des barres de chocolat, des trucs comme ça, et bien tout ça, je pense que ça te manquerait pas. Parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, si tu manges pas sainement, c'est parce que tu vois tous ces produits. Si tu ne les vois pas, forcément tu vas les oublier. Je te dis forcément parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé avec moi, et je vois pas pourquoi ça ne t'arriverait pas à toi, parce que quand je dis moi et mon compagnon aussi, lui c'est pareil, comme c'est moi qui vais faire les courses, il peut manger entre guillemets que ce qu'il y a à la maison. Donc, si tu veux, quand il ne voit pas les choses, il n'en a pas envie, puis après il mange une pomme et ça lui passe. Donc, si tu veux, l'idée de cette vidéo, de comment manger sainement, c'est qu'au lieu d'aller sur cette fameuse déserte qui, je ne sais pas si elle existe, c'est même presque sûr que non, maintenant tu la malbouffes un peu partout, eh bien, c'est toi qui va te la construire. Et si tu veux, moi je vois plutôt ça comme une bulle plutôt qu'une île déserte. Tu sais, quand t'es petit enfant, machin, tu fais des dessins avec, tu sais, il y a des croix partout, des numéros, et tu relis et puis ça fait un animal, ça fait une forme, ça fait tout ça. Eh bien, tu vois, comme tu vois sur l'écran là, ce qui s'affiche maintenant, tu vois, cette bulle, eh bien, il y a des numéros et il y a des choses écrites aussi à côté. Et en fait, il faudrait que tu construises cette bulle. Alors, aussi, cette bulle, plus elle a de points, plus elle sera facile pour toi de rester dans cette bulle. Parce qu'il faut imaginer qu'une bulle avec seulement 3-4 points, déjà c'est plus un carré qu'une bulle, mais en plus, c'est trop facile d'en sortir. Si tu construis une vraie bonne bulle bien costaud, eh bien, ça va être facile de rester dedans et justement d'oublier tous ces produits. Je te dis ça parce que moi, je les ai vraiment oubliés, tu vois. Ça fait 2-3 ans, au moins, que je ne suis pas allée en supermarché. Le seul truc que je fais une fois par an, quand je pars au camping, c'est un drive. Parce que l'été, on part en camping ou en bivouac sauvage, pas de frigo, rien du tout. Donc forcément, quand même, leur boîte toute prête de sauce tomate, machin, qui se garde à température ambiante, c'est super pratique. Mais sinon, je ne vais plus du tout dans un supermarché. Et tu vois ça, ça fait partie justement d'un élément de ma bulle que tu vois là, qui est justement de ne plus aller dans ces endroits où tu es tenté par acheter tous ces produits-là. Parce qu'au final, quand tu vas en supermarché, tu passes devant les rayons, tu vois ces produits, et souvent, tu craques, tu les achètes. Mais du coup, tu me dis, ok, tu ne vas pas en supermarché, mais chernille, qu'est-ce que tu manges, tu sais que tu vas faire tes courses. Eh bien, j'achète tous mes fruits et légumes et fromages au marché. Alors, le marché, tu sais qu'on peut trouver, il y en a, je suis sûre, dans ta vie, ou sûrement dans ton village. Sinon, tu peux aller à La Rouge qui dit oui, faire partie du réseau Amap, ce que tu veux. Mais c'est le même principe pour tout ce que je te parle là. C'est-à-dire que tu n'es pas tenté. Tu vas au marché, je veux dire, tu as des fruits, des légumes, un peu de poisson, de la viande, du fromage. Tu n'as pas du tout de produits industriels. Donc, franchement, quand je vais faire mes courses au marché, je fais ma petite liste. Et quand je suis devant les étals, je prends les fruits et légumes qu'il me faut, le fromage, tout ça, tout ça. Mais jamais je me dis, ah oui, tiens, je ne sais pas moi, ah oui, tiens, ça, ce serait une bonne idée. Oh, bah tiens, ce produit-là, même s'il est industriel, il me tente aussi. Enfin bref, tu vois, je suis dans un environnement qui fait que je n'ai pas du tout de tentation. Et tu vois, parce que c'est facile de dire, ah bah oui, il faut manger sain, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Mais bon, quand tu es devant, on va reparler plus tard, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile de dire non, c'est difficile de résister. Donc, voilà, le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment tu peux manger sainement, et justement, sans que ça te prenne de l'énergie, parce que dire non, résister, tu vois, ton cerveau, c'est un peu comme un muscle et il y a la volonté dans ton cerveau, dans le muscle, et cette volonté, elle s'entraîne. Alors, tu peux t'entraîner, petite parenthèse de cette vidéo, tu peux par exemple mettre ta barre chocolatée préférée, tu vois, tu la mets bien visible chez toi ou dans ton bureau, et tu te promets de ne pas la toucher pendant trois jours. Tu recommences, tu te promets de ne pas la toucher pendant une semaine, puis deux semaines, puis un mois. Bon, ça, ça va développer cette partie de ton cerveau qui est la volonté. Mais, voilà, en parenthèse fermée, aujourd'hui, justement, le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment ne pas être exposé à tous ces produits et finir par les oublier. Pareil, tu vois, donc, tu vas me dire, ok, tu vas acheter tes fruits et légumes au marché, mais il te faut bien manger quand même un peu des pâtes du riz, de l'épicerie. Alors, pour l'épicerie, ce que je fais, c'est que je vais à un magasin de bio. Déjà, eh bien, oui, le bio, c'est un peu plus cher que des pâtes normales. Bon, elles sont complètes, tout ça, tout ça. On ne va pas rentrer dans le débat du bio. Mais, en tout cas, je ne sais pas, enfin, moi, je vais au magasin Biocop. Je n'ai jamais fait d'autres magasins. Je vais rarement dans des Satoris, La Biclère, je ne sais pas quoi, les autres. Mais, en tout cas, dans celui que, dans le magasin dans lequel je vais, qui me convient très bien, c'est parce que, justement, il n'y a quasiment pas de tentation vers des produits industriels. Alors, ok, il y a le rayon gâteau, machin, je t'en parlerai après dans la vidéo. Mais, voilà, tu n'as pas tout ce marketing que tu trouves en grande surface qui te pousse à acheter tous ces produits. Donc, et en plus, voilà, je vais y revenir, je te disais, en bio, ça coûte quand même un peu plus cher qu'en magasin, en grande surface. Donc, du coup, forcément, le porte-monnaie, ça vaut un peu. Tu te dis, ah ouais, mais le boquet de biscuits à 5 euros, là, ok, ils sont bons, ceci, cela, machin. Ça me fait prendre des calories, en plus, ça coûte un bras. Donc, pas question, si vraiment j'en veux, j'en ferai. Et là, tu achètes la farine, tout ce que tu veux, le beurre, le chocolat, tout ça, pour faire tes gâteaux. Ensuite, tu vas dans la bulle, donc là, je t'ai fait, tu sais, comme les petites croix qu'il faut relier pour faire la bulle. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, ça rejoint le marché, mais acheter directement chez le producteur, par exemple, ta viande. Tu vas acheter ta viande directement chez le producteur. Eh bien, par exemple, tu es moins tenté que par le rayon boucherie, charcuterie de ta grande surface, où c'est que tu vas trouver plein de pâtés, rillettes, saucissons, choses comme ça. Tu sais que l'OMS a sorti une recommandation il n'y a pas longtemps, une étude, en disant que, ouais, c'est quand même cancérigène toutes les charcuteries. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut en manger jamais, mais c'est quand même bien d'en manger vraiment pas souvent. Donc, voilà, tu vas chez ton boucher, tu verras qu'il y a beaucoup moins de charcuterie, de choses comme ça. Ou alors, si elles sont là, elles sont beaucoup plus chères. Donc, du coup, forcément, ça va te limiter, parce que quand tu vas avoir le prix que tu as payé pour un bon saucisson, une bonne rosette, un bon pâté, eh bien, tu en consommeras beaucoup moins. Ensuite, revenons aux poissons. Tu peux acheter aussi le poisson en poissonnerie. Tu ne seras pas tenté par tous ces produits comme le surimi, des choses comme ça, là, qui sont hachés, refaits, refabriqués, il y a des colorants, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Donc, voilà. Juste le fait d'aller directement, tu vois, dans les... Enfin, de s'adresser directement aux producteurs, où, bon, bien sûr, tu ne vas pas aller chez le pêcheur si tu habites comme moi à Grenoble, parce qu'il n'y en a pas, mais directement, par exemple, à la poissonnerie, eh bien, ça va t'éviter d'être en contact, justement, avec tous ces produits industriels, parce que le poissonnier, ce n'est pas un industriel, il ne va pas pouvoir te faire tous ces produits dérivés, là, qui sont mauvais. Alors, petite parenthèse, tu n'es pas obligé, si tu vas au marché, d'aller chez le poissonnier et chez le producteur de viande, le paysan, tu vois. Tu peux aller au marché, et au marché, justement, soit il y a des personnes qui vendent directement la viande qu'ils produisent, du coup, voilà, c'est l'intérêt quand même d'aller au marché, c'est qu'il y a à peu près, tu vas trouver à peu près tout ce qu'il te faut pour manger. Alors, un autre point important, c'est que tu vas, je pense, manger à la cantine le midi. Alors, ça aussi, tu vois, ça fait partie de ta bulle parce que la cantine, je sais, j'y travaille, moi, mon but, c'est aussi d'optimiser les ventes, d'optimiser le ticket moyen, donc, de te faire acheter. Tu vois, te mettre les promotions, de faire des animations, de faire des offres, par exemple, de te mettre les supréries en caisse, de te mettre tel produit en avant parce que je sais qu'il part bien, du coup, ça va augmenter, tu as ton ticket moyen, tout ça, tout ça. Tu vois, c'est un peu mon travail de la journée et je me rends bien compte, en fait, que quand je regarde le restaurant, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui ne sont pas forcément très bons pour toi. Je parle de quoi ? Je parle de tous les sodas, je parle de tous les yaourts sucrés. Alors, le problème des yaourts, c'est qu'avant, un yaourt, c'était un yaourt, c'était à peu près un yaourt nature ou quelques fruits que la grand-mère, elle faisait. Aujourd'hui, le yaourt, il se cache derrière le fait que c'est un yaourt, un laitage, qu'il faut en consommer trois par jour et tout et tout pour te faire des choses, en fait, qui sont bourrées de sucre et qui ressemblent plutôt au dessert lacté. Donc, toi, tu penses manger un yaourt parce que, voilà, c'est bon pour tes os, tout ça, tout ça. En fait, tu consommes un dessert lacté, sucré et gras, tout simplement. Il y a plein de yaourts comme ça, voilà, j'ai en tête la vitrine, là, je ne veux pas dire de marque, mais voilà. Donc, si tu veux, à la cantine, c'est vraiment, c'est vraiment l'endroit où tu vas être attiré par ces produits, justement, qu'il ne te faut pas. Et, eh bien, soit, quand tu vas à la cantine, par exemple, quand tu vas prendre de l'eau, eh bien, tu regardes, de toute façon, c'est toujours au même endroit les boissons, tu regardes uniquement la partie où est l'eau et tu ne regardes pas, par exemple, toute la partie, l'autre partie de la vitrine où sont les sodas. Comme ça, eh bien, ça va te permettre de créer ta mini-bulle, tu vois, en disant, je sais que c'est une vitrine, je ne regarde qu'en bas à droite là où j'ai mon nom. Je ne regarde pas le reste, comme ça, je ne suis pas tentée. Pareil, si tu n'as pas des desserts faits maisons qui sont quand même industriels, eh bien, la vitrine des desserts, tu oublies, tu passes, hop, tu ne regardes pas la vitrine du dessert, tu vas directement, par exemple, à la vitrine des entrées. Voilà pour la cantine. Sinon, un peu plus difficile quand même, mais tu peux aussi ne plus aller à la cantine et je dirais que c'est même encore mieux parce que, il faut le dire, à la cantine, on ne fait pas non plus des produits de très, très, très bonne qualité. Bon, c'est tout un débat et tout, mais moi, je te donne mon avis. J'ai travaillé dans les trois principaux grands groupes, à savoir Compas, Elior et Sodexo. Eh bien, franchement, les fournisseurs, c'est toujours les mêmes, tu vois, à chaque fois, je dis, tiens, vous commandez chez machin, truc et tout, machin, oui, oui, oui. Alors après, bien sûr, chaque fournisseur a plusieurs gammes, mais bon, je vais dire, il n'y a pas photo, il peut y avoir des petites différences, mais en tout cas, c'est quand même des produits industriels, donc la viande élevée en batterie avec des antibiotiques, tout ça, tout ça. Donc le top, c'est quand même que toi, tu cuisines des produits chez toi et que tu ne manges pas à la cantine. Alors attention, je n'ai pas dit qu'à la cantine, c'était tout le temps des plats préparés. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on assemblait, par exemple, la béchamel, c'est de la poudre, tu vois, on ne va pas faire alors des fois, elles sont fraîches, mais des fois, elles arrivent déjà sous vide, déjà blanchies. Bon, tu vois, il y a tout. Et du coup, comme elles arrivent sous vide, c'est en contact avec du plastique. Dans le plastique, il y a des bisphénioles, même si ce n'est pas des bisphénioles 1, il y en a quand même. Et du coup, cette pomme de terre, en fait, elle est cuite dans le plastique. Donc, voilà, même si, tu vois, ce n'est pas des produits déjà tout prêts, c'est quand même des produits qu'on appelle ça de troisième ou quatrième gamme et qui ne sont pas forcément fermés. Ne plus fréquenter les supermarchés, ça, je t'en ai parlé. Ah oui, une autre chose aussi que j'ai mis en place chez moi, c'est que ça nous arrive à tous, à toutes. Tu rentres un soir, moi, c'est souvent le dimanche soir, tu vois, je ne sais pas, de rando, de la famille ou quoi, tu arrives tard et tu te dis, qu'est-ce que j'ai à manger, je ne sais pas, je n'ai rien prévu, machin, ou de toute façon, je n'ai pas le temps de faire vos frais que je l'avais prévu. Et du coup, hop, je vais aller à la pizza, je vais acheter le machin, je vais acheter le truc. Donc, tu vois, pour cette bulle de manger sainement, ce que je te propose, c'est d'avoir toujours un repas de secours. Si tu veux, moi, mon repas de secours, c'est des oeufs. Avec des oeufs, tu peux faire plein de recettes. Une omelette, des oeufs au plat, tu mélanges à quelques légumes, de la sauce tomate. Alors, ce n'est pas un repas de fête, ce n'est pas un repas droit, mais c'est le repas bon et sain qui te dépanne. Donc, voilà, ensuite, tu vois, toujours dans ma bulle, moi, j'ai rajouté un point il n'y a pas longtemps, je t'en ai parlé dans un article du blog, c'est que j'ai fait 30 jours sans sucre. Et dans cet article, je t'expliquais que tu vois, quand j'allais à Decathlon, j'achetais du chocolat Reiter Sport, je le trouvais super bon, machin, donc tu vois, l'autre jour, j'étais allée pour acheter des chambres à air. Après mon défi 30 jours sans sucre, et du coup, je passe devant la caisse, bien sûr, hop, le petit chocolat qui m'appelle, je l'achète, hop, et j'arrive dans la voiture, je le mange. Et j'ai été super déçue parce que je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Pourquoi ? Parce que quand tu as fait un défi 30 jours sans sucre, et bien, après, tous ces produits industriels sont quand même très souvent sucrés. Alors, peut-être que tu t'en rendras compte, toi, qui n'as jamais arrêté le sucre pendant 30 jours, mais je peux te dire que tous ces produits sont vraiment super sucrés. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je mange quelque chose, ne serait-ce que les pâtisseries au restaurant, tu vois, je travaille dans un restaurant où on peut en manger une, deux ou trois, tu vois, c'est pas grave. Et bien, il y a quelque temps, j'aurais été super tentée d'en manger plein. Et bien, aujourd'hui, je suis moins parce que, déjà, ce n'est pas forcément toujours du fait maison. Bon, ça, moi, je le sais. Et après, et bien, c'est vrai, tout est trop sucré. J'ai beau goûter un peu, tu vois, un petit bout de brunis, un petit bout de truc, en fait, tout est super sucré pour moi. Et, du coup, tu vois, je suis arrivée à force à me dire, bah, non, c'est pas la peine, je vais directement, tu vois, avoir les fruits. D'ailleurs, c'est ce que tu peux faire toi aussi. Si tu veux consommer des produits comme ça, et bien, tu oublies la vitrine des desserts comme je l'ai vu tout à l'heure. Par contre, tu vas directement aux fruits. Si tu as de la chance d'avoir un restaurant qui te fait de la salade de fruits frais, vas-y, fonce, ce qui est le cas dans le restaurant où je travaille actuellement. Donc, voilà, rayon dessert, j'oublie. Les fruits, voilà, pour une sous-grèche raison, je n'ai pas trop envie d'en manger, du coup, je mange de la salade de fruits. Et voilà, donc, pour en revenir au sucre, justement, tu vois, le fait de faire un défi 30 jours sans sucre, ça va t'aider, justement, à faire cette bulle du manger sainement. Toujours dans cette bulle, et pour terminer, mon dernier point, c'est qu'il y a plein de personnes qui me contactent des fois en me disant, ah, je n'arrive pas à arrêter de grignoter, comment je fais pour arrêter de grignoter, et tout. Ben, arrête pas de grignoter. Enfin, personnellement, je grignote tout le temps. T'as vu ma taille de guêpe ? Alors, pourquoi je grignote tout le temps et pourquoi je garde cette taille-là ? Eh bien, parce que je grignote des produits simples, tout simplement. Je veux dire, le grignotage, en soi, ça n'a rien de mal, sauf que, si tu manges des bons produits, tu n'as pas de problème. Alors, un peu comme, tu sais, le repas du dimanche soir où on me prévoit quelque chose, ben, les grignolages, c'est pareil. Je sais qu'au cours de ma journée, je vais avoir faim, du coup, je me prévois, ou aussi, tu vois, mon compagnon, lui, il travaille plus dans un bureau, ben, je lui prévois des fruits, je lui prévois des fruits, pas des fruits secs, pas si des fruits secs, mais des oléagineux, tu vois, des noix, des noisettes, des amandes. Et moi, ce que j'aime bien manger, c'est du chocolat. Alors, avant, des fois, je craquais, je mangeais toute la tablette de chocolat. Aujourd'hui, j'achète du chocolat noir, minimum à 85% de cacao. Alors là, en cas de gros craquage, je mange juste deux carreaux. J'ai acheté du 90% et aussi du 100%. Alors là, je peux dire que le 100%, tu manges un quart de carreau et c'est bon, tu n'as plus envie de grignoter. Si tu as vraiment envie de grignoter, tu peux aussi manger une pomme et tu vas voir que, en fait, cette envie de grignoter, elle va forcément, entre guillemets, diminuer. Et quand tu auras envie de grignoter, ce sera une vraie envie de grignoter. Et même, si tu as une pomme, tu vas sauter dessus, tu vois. Donc, et bien, écoute, voilà un peu mes points, si tu veux. Tous ces petits points, tu vois, qui font une forme géométrique, un rond, justement, pour arrêter de grignoter. Voilà, c'est le conseil, mon conseil, pour que tu manges plus sainement. Je ne dis pas que c'est très facile à mettre en œuvre. De toute façon, il n'y a rien de très facile. Je veux dire, les produits light, les produits machin, les produits trucs, voilà, oublie, ça coûte cher, ce n'est pas bon pour ta santé. S'il n'y a pas de sucre, il y a plus de gras, souvent, enfin, tu vois. Donc, voilà, mon astuce pour manger sainement. Si toi, tu as des astuces pour manger sainement, des compléments apportés à cette vidéo, alors n'hésite pas, dis-moi tout dans les commentaires. Ça va servir, eh bien, à la communauté, parce que j'ai vu qu'on avait dépassé les 800 abonnés. Donc, tu vois, pose ton commentaire sous la vidéo et moi, ça me fera super plaisir de te lire et de te répondre. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce bleu et l'or met gourmand. Ça me fera super plaisir et ça m'encourage aussi à faire des vidéos sur ce sujet. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !